Donc, je le disais, c'est une belle façon de limiter une semaine de parler d'économie, c'est toujours un sujet qui nous passionne dans notre gouvernement, et de le faire avec vous dans le lieu de la MRC, de notre MRC vers le Sorel, qui regorge tellement de potentiel. Je vous apprends rien. Et l'entrepreneuriat, c'est essentiel pour le développement de notre collectivité. Et on s'en rencontre de plus en plus dans la région. Et moi, j'aime beaucoup des annonces comme ce matin, parce que, M. le ministre, vous l'avez dit, la combinaison de nos amis du fonds, combinée avec le programme du FRI, ça fait en sorte que nos entrepreneurs, nos entrepreneurs locaux ont accès à du capital. Je ne veux pas dire aisément, mais d'une façon plus simple, peut-être, M. le ministre, de l'expérience que vous avez connue. Et surtout, vous savez que ce n'est pas anodin qu'un annonce se fasse ici aujourd'hui, parce que tout ça a débuté en 2019, on en parlait tantôt, dans la reconversion un peu du CLD, en ce que le gouvernement a décidé d'appeler Accès Entreprises Québec. Localement, on a décidé de se l'approprier, en appelant ça Développement économique, Pierre de Sorel. Et c'est un souffle nouveau, je tiens à le dire, qui a été insufflé. Et avec l'arrivée de David, avec tous tes collaborateurs que je vois également avec nous, on le sent, on le sent sur le terrain. Et puis moi, j'invite, si j'ai un message que je voudrais lancer ce matin, c'est que je m'adresse à nos entreprises. N'ayez pas peur de retomber en amour avec vos outils de développement économique local. Je pense au développement économique Pierre de Sorel, mais la Société des parcs, la Chambre de commerce, la SADC, la Ville de Sorel-Tracy, la MRC, pour, je veux dire, une fois, on est tous ensemble, on marche dans un même sillon et déjà, là, on commence à sentir un vent de changement qui est très important. Donc, ce qu'on annonce ce matin, c'est des outils supplémentaires pour nos entrepreneurs locaux pour leur permettre de progresser. M. le ministre, vous l'avez dit, « Nos entrepreneurs font face à plusieurs défis. Je ne vous apprends rien, pénurie de main-d'oeuvre, l'inflation. Par contre, ils ont plusieurs outils à leur possibilité pour croire davantage. » Puis il y a un élément de notre conversation que j'ai beaucoup aimé tantôt. Vous savez, quand j'étais en affaires, moi, j'ai vendu mon entreprise en 2011, c'est bien ça. Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup un vent d'un chiffre d'affaires de tel montant. Bien, c'est suffisant. Puis on continue. Puis, M. le ministre, vous l'aviez bien dit tantôt en privé, une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 5 millions présentement ne peut pas s'asseoir dessus parce qu'il doit progresser, parce que sinon, il va régresser. C'est dans le contexte économique qu'on est actuellement. Et il y a de magnifiques opportunités partout au Québec, mais beaucoup dans la région. Puis je voudrais en terminant saluer l'initiative de tous les acteurs locaux qui ont été très réactifs, très proactifs, entre autres, en se positionnement dans la chaîne d'approvisionnement des fourneçants du chantier de la Lévis. Alors voyez-vous, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas penser voilà à peine six mois ou un an, qui maintenant amènent des opportunités d'affaires. Alors moi, je vous invite à continuer en ce sens-là. Vous pourrez toujours compter sur mon appui, compter sur l'appui de mon collègue Abby Christopher et de toute l'équipe avec M. Fitzgibbon, mais également du gouvernement du Québec en entier. Faire en sorte que notre région progresse davantage, puis on va être là pour vous accompagner. Merci beaucoup tout le monde. Donc, bienvenue à tous et à toutes dans notre belle région de l'Université de Gaulle-Sorelle. Nous sommes vraiment honorés de vous accueillir aujourd'hui, M. le ministre, Jean-Bernard et tous les invités. Vous savez, on aime ça recevoir de la grande visite, des grandes nouvelles, puis c'est la preuve aujourd'hui que c'est une grande nouvelle pour notre région. Je fais un aparté sur notre voyage de France. Vous savez, en France, on a fait une quinzaine de discours, moi, Patrick, surtout. Puis je parlais du dernier. À un moment donné, quand le maire de Lévis parle, Patrick parle, puis quand c'est rendu à mon tour, on m'a dit « je ne sais plus quoi faire ». C'était un défi incroyable, puis je me sens un peu dans la même situation après le ministre Jean-Bernard. Donc, je vais aller dans les propos d'Asia. Donc, vous savez, j'aime beaucoup mettre en contexte l'impact réel de nos décisions, des ententes qu'on fait pour alimenter la compréhension pour nos citoyens et nos entreprises. C'est quoi ça, le FLS? C'est quoi le FLS? Vous savez, aujourd'hui, avec cette entente financière-là, ça vient s'agiter au FRI. Donc, c'est un fonds qui existe déjà pour aider les entreprises. Donc, on ajoute un autre fonds. Puis ça, ça va permettre d'aller chercher des prêts jusqu'à 250 000 $ par projet. Vous savez, un partenariat important comme ça permet de supporter financièrement davantage d'entreprises qui contribuent grandement à l'essor économique de notre région, puis surtout offrir des emplois de grande qualité à notre communauté de la région Pierre-de-Sorène. Là, le message est clair pour les entrepreneurs de la MRC Pierre-de-Sorène. Vous avez un projet d'entreprise, vous avez un projet d'expansion, vous avez un projet d'acquisition ou même vous voulez aller dans l'innovation, bien appelez l'équipe de développement économique à la Sorel. C'est par là que ça passe. Puis mettez-les dans le coup rapidement dès le commencement, vous n'allez pas être déçus. Merci. Merci, M. Bédonnier, député et préfet. Donc, en tant que membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour l'annonce d'un nouveau fonds local de solidarité. À titre de porte-parole des régions, la FQM est fière de participer de façon concrète au développement local et régional de la MRC Pierre-de-Sorène. Les entreprises auront accès à du capital de développement afin de pallier aux difficultés qu'elles vivent en vue d'obtenir du financement traditionnel, tel que mentionné un peu plus tôt. Depuis plus de 30 ans, la FQM et le Fonds de solidarité FTQ entretiennent une collaboration fructueuse qui a notamment permis la création du réseau des FLS. Nous sommes fiers de ce partenariat qui contribue à la création d'emplois durables et de qualité et par conséquent à la vitalité de nos régions. Je termine en soulignant que notre contribution est rendue possible grâce à la mesure de 3,5 millions de dollars mises en place par le gouvernement du Québec pour déployer le réseau des FLS dans les régions non couvertes. Donc, je vous souhaite une belle journée à tous. Merci. La croissance, on a repris le nombre d'investissements qu'on avait en 2019, alors c'est 415 financements qui ont été faits dans les entreprises québécoises par l'ensemble des FLS. Nous avons ainsi terminé l'année avec 1700 entreprises en portefeuille. Ce nouveau fonds ne signifie pas de l'argent additionnel pour les entreprises, ni une enveloppe de plus. C'est plutôt que le FLS va permettre d'accroître votre capacité d'intervention, comme le disait M. Skeet, avec le flou. Le FLS permet d'élargir également la politique d'investissement de la FAC en finançant des projets qui, jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas faire. Alors, ça ne devient pas un outil additionnel, mais bien un outil complémentaire. Mais, pour le coup, ce n'est pas juste du financement, ce n'est pas juste de l'argent. Certes, notre mission, c'est d'investir dans les FLS pour vous aider à faire du développement économique, mais c'est aussi d'appuyer les organisations de développement local qui représentent, ma foi, 80 % de notre labeur. Mon équipe, à tous les matins, se lève pour faire du service au MRC. Ça veut dire quoi, ça, d'appuyer les organisations de développement local? Premièrement, nous avons 12 programmes de formation qui s'adressent aux professionnels qui oeuvrent dans les différents services de développement économique, ainsi qu'aux membres qui siègent sur des comités d'investissement. En ce sens, nous sommes très heureux d'être un partenaire du ministère de l'Économie dans le cadre d'Accès Entreprises Québec. Nous appuyons votre action locale par différents services conseils en matière d'analyse de demandes d'investissement et de gestion de portefeuille. Nous mettons à votre disposition une variété d'outils d'analyse et de gestion et surveillez justement le lancement très, très prochainement. On parle de quelques jours de notre outil phare qui s'appelle OptiRisque. Alors, les gens de développement économique, je pense que vous allez être très contents de voir la mise en œuvre de cet outil-là. De plus, notre partenariat avec le fonds de solidarité nous intègre au réseau du fonds, comme le disait M. Ski avec Investissement Québec. Chez nous aussi, on est un partenaire d'Investissement Québec dans tous les paliers de financement. Ainsi, les entreprises qui ont du potentiel peuvent trouver une réponse à leurs besoins jusqu'à 100 000 avec le FLS, jusqu'à 5 millions avec les fonds régionaux de solidarité ou encore plus avec le fonds de solidarité. Le fonds, c'est près de 18 milliards de dollars, donc plus de 12 milliards sont investis dans les entreprises québécoises. Mais ce que les entrepreneurs nous trouvent surtout, c'est un accompagnement pour assurer le succès et le développement de leur entreprise. Ensemble, nous donnons un coup de main à l'économie du territoire qui a dorénavant accès à de nouveaux fonds pour les entreprises en démarrage, pour la relève entrepreneuriale, pour l'acquisition, pour le renouvellement d'équipements, pour les projets en croissance, pour améliorer la productivité, la transformation numérique et l'implantation de pratiques organisationnelles durables. Alors, je terminerai en vous félicitant. D'ailleurs, nos commanditaires à la FQM et le fonds de solidarité se joignent à nous parce que nous sommes une société en commandite pour le coup de solidarité. Nous sommes très fiers de créer ce partenariat avec la MRC de Pierre de Sorel et soyez assurés de notre soutien à l'effectivité. Merci.